Qu'est-ce que j'ai fait ? Parler avec vous du tacos lyonnais On y va ? Et on est tous d'accord Quand on parle de tacos lyonnais Ça donne faim directement Parce qu'on pense direct aux gros tacos cuits au four Parfois gratinés Avec de la sauce gruyère fait maison La viande fraîche De la shakshuka Oh rien que d'y penser ça me donne faim mon pote Par contre c'est vrai qu'on a déconné Quand on a démocratisé un peu le tacos Ça a été connu sur toute la France Parce qu'il faut dire que derrière Il y a des grosses chaînes de resto Des gros investisseurs Qui se sont mis sur le dossier Comme il y avait des thunes à se faire Et il y a les chamas tacos Haut tacos Balour tacos Je sais pas quoi Ils sont tous venus aujourd'hui pour grailler du terrain Alors qu'ils proposent que des produits éclatés mon pote Mais après je me dois de juger certaines personnes Tu vois les lyonnais pour moi Qui vont gamelle chez otakos Ils ont pas de goût Ils sont éclatés ces gens Comment tu veux les respecter s'il te plaît Oh un peu de dignité T'as des tacos au coin là à 100 mètres Ils font des tacos 10 fois mieux Avec plus d'amour que chez otakos Qu'est-ce que tu fous là ? Surtout que les otakos frère c'est quoi ? Ils te mettent une tortilla Ils jettent tout son frigo dedans D'huile baine Du cachir De la viande de veau Du crocodile De l'essence Frère calmez vous Soyez raisonnable un peu sur les choses non ? Derrière en fait ça camoufle tout le goût Ils peuvent mettre de la viande périmée Et toi derrière t'es là Tu gamelleux c'est très bon Nini nini Heureusement que je connais otakos Il fait bon vivre ici Tu fais pitié C'est normal aujourd'hui J'étais tenté de vous présenter un vrai tacos lyonnais Un bon tacos lyonnais Mais bon je me suis dit Pourquoi pas prendre les gens à contre pied Et justement prendre des risques pour mes abonnés Tu voulais que je te présente un vrai tacos lyonnais Et bah je vais te montrer un vrai tacos éclaté mon pote Et là On va parler de otakos bien sûr Et là tu te dis ouais Mousson il a retourné sa veste Depuis tout à l'heure il prenait le tacos lyonnais Et là il a allé donner J'ai donné combien déjà ? 27 balles frère ! Oh 27 balles j'ai pris 2 tacos M 1 coca 1 frites c'est quoi le délire ? Bon je vais vous présenter tout ça après Au Uber Eats ils abusent ils prennent des frais à chaque fois qu'ils clinent des yeux En vrai je sais pas Là j'ai du payer plus cher pour me faire livrer que pour gamelle ce que j'ai acheté Et aux tacos aussi ils ont déconné parce qu'ils font pas de menu Et ça moi ça me choque Normalement un menu voilà à Lyon tu veux prendre un menu T'as ton tacos, t'as tes frites, t'as ta boisson Pourquoi là je suis obligé de tout prendre en option en fait et des mots ? Parce que moi tu vois j'ai le vécu Moi je connais les vrais tacos Je peux donner un vrai avis objectif là dessus Je suis allé à Marseille une fois frère Ça m'a proposé un tacos au foie de veau Mais pourquoi au foie de veau ? Calme toi mais moi de la viande normale je t'ai rien demandé Pareil qu'à Lyon des fois ils ont essayé de se diversifier les snacks de Lyon Tu te rappelles quand il y a quelques années ils proposaient des tacos saumon ou des tacos crevettes Depuis quand déjà tu mélanges des crevettes avec du poulet curry, de la sauce gruyère Wesh calme toi c'est normal que ça a pas marché, que ça a fait un flop Bon bah on passe à la dégustation, je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur pour 26 balles Déjà petite serviette aux tacos ça c'est sympa, personnalisé et tout Et là il y a quoi ? J'ai une barquette de frites, ça va elle a l'air chargée mais pour 3 euros, vous abusez Le petit coca ça c'est du classique encore, je vais pas vous présenter tout ça Ok on est d'accord Et là t'as les deux tacos Ça tacos M, ça va ils sont lourds, honnêtement ils ont l'air bien chargés Je vais pas non plus cracher quand il y a des bonnes choses à dire Même si je suis pas du tout convaincu Et le deuxième tacos, voilà on y est Ça on le jette contre un mur on est d'accord Pas de temps mon pote Alors le tacos du strato il est ici Pourquoi j'ai du mal avec les tacos qui passent sous la presse Et que je dis toujours faut un tacos qui soit cuit au four Parce que frère le tacos quand il est cuit sur la presse Tu manges sur place ok il passe bien Mais là chab il ressemble à mon mollet Mais voilà il est chargé, il a le mérite d'exister Et comme on fait pas de gaspillage on va y amène Le deuxième Il a exactement la même gueule frère Qu'est-ce que tu veux que tu te rajoutes de plus ? Voilà ils sont là, je vais déballer les frites aussi Petite barquette de frites à 3 balles Après on a pris à emporter voilà On a pris avec Uber Eats Elles sont toutes molles et tout Mais ça on pardonne c'est des frites de toute façon Il y a peu de chance qu'elles soient dégueulasses On est d'accord Bah écoutez si vous le voulez bien On va goûter Je suis pas du tout convaincu Parce que le truc qui m'a aïef dans ces tacos C'est vraiment leur sauce gruyère industrielle J'ai vu comment elle était entreposée et tout On dirait de la chnouna on va pas se mentir Je suis obligé de critiquer comme ça Alors que la sauce maison Il y a une grosse différence directe Et je sais pas ça donne un autre aspect Là je suis pas convaincu Mais bon on y va Allez Non je te mens pas Au goût il est pas dégueu Mais la texture avec comme je vous ai dit Retiens que la sauce gruyère c'est de la chnouna Tu tapes dedans c'est à la haïef direct Je peux plus Tu vois le fromage à la cantine C'est pas ça une sauce gruyère frère Ah non mais merci Mais eux ils appellent ça une sauce fromagère Mais d'accord Bah la sauce fromagère ça pue la merde C'est une sauce gruyère maison mon pote C'est pas compliqué en plus C'est plutôt cuisine Non je rigole pas ici mon pote reste tranquille Je vais taper un deuxième croc pour valider Que je suis pas convaincu Et que j'ai pas du tout aimé Et que je recommanderais plus là bas Ouais je vous mens pas Frère tu fais un caisse d'alcachir c'est pareil Niveau plaisir on va dire On va pas se mentir Voilà Bah écoutez je sais pas quoi dire de plus Ça valide en fait que Otakos Pour ceux qui connaissent les vrais tacos Encore une fois nos lyonnais là Qu'on soutient Ceux qui connaissent Tu vois qu'Otakos niveau qualité C'est pourri frère C'est de la restauration rapide Peut-être à la limite une fois en bouche-trou Comme quand tu vas prendre au drive un fish A la limite Mais là moi je peux pas perso Je te mens pas Bon bah écoutez c'était Mousson Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous plaît la prochaine fois justement On compare à d'autres tacos Un vrai tacos très bon lyonnais face à un Otakos ou autre chose Une autre chaîne de resto j'en sais rien On va faire des petites comparaisons Donc n'hésite pas à t'abonner A activer la cloche des notifications Et inviter tes potes sur la chaîne Tous les réseaux sociaux aussi hein Mousson TV Mousson TV Mousson TV Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz